Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature enregistrée le 18 août 2019. Aujourd'hui nous allons débriefer ensemble les dernières parutions Panini Comics, à savoir les volumes 3 de Dark Vador, le seigneur noir des Sith, ainsi que le volume 6 de Pot d'Amron. Je suis donc Loïc et je suis ce soir en complet de la compagnie de Thomas. Bonjour Thomas. Salut Loïc. Alors Thomas, ça fait longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés pour une émission littérature. Eh oui. Dû à des problèmes techniques. Exactement. Je l'espère sont tout à fait réglés et pour toi et pour moi. Et tu me boudais aussi. Non, je ne te boudais pas évidemment. Non, non, ça c'est pour les gens qui croient mais mon WhatsApp permettra de savoir que c'est tout à fait faux. Et en plus, on ne t'a pas vu accuser cette année. Tout à fait, effectivement, je n'y étais pas parce que tous les ans, je pense que ce serait un petit peu abusé. Donc je me réserve le droit d'y revenir dans les années qui vont venir. Donc on va commencer comme le petit traditionnel WhatsApp. Donc Thomas, est-ce que tu peux nous faire part de tes dernières geekeries Star Wars ? Alors, les geekeries Star Wars, il n'y en a pas des masses sinon que j'ai la hype à fond sur le Mandalorian et que j'en parle à tout le monde et que mes potes commencent, enfin mes potes hors Star Wars, commencent à se foutre de ma gueule dès que je parle du Mandalorian. Et voilà, la petite anecdote, c'est que à force de les lancer, déjà on se fout de ma gueule. Et l'autre jour, on a été dans un magasin de comics. Donc il y a du comics, du Star Wars et tout. Et pour me chambrer, ils ont commencé à dire tout fort. Ah, vous êtes au courant qu'il y a une série sur les Mandaloriens pour voir si les mecs dans le magasin réagissaient. Voilà, c'était la petite vanne. Sinon, je joue beaucoup toujours à Star Wars Galaxy of Heroes. On est sur la... Il y a une guilde avec Seb Galano, du coup, que je vous invite à contacter si vous voulez nous rejoindre. D'ailleurs, Loïc, tu serais vraiment le bienvenu. C'est hyper sympa pour jouer dans les transports, dans les temps morts. C'est vraiment cool. Et justement, malheureusement, pour ça, il faudrait déjà avoir des temps morts. Et pour moi, actuellement, c'est très difficile. Ce qui explique aussi mon absence de quelques mois qui n'étaient pas que d'ordre technique, mais aussi de problèmes de temps. Tu peux y aller quand tu fais caca aussi. Ça marche aussi. Oui, mais j'ai plein d'autres choses à faire aussi à ce moment. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est assez sympa. Et si vous voulez nous rejoindre, il faut passer par Seb Galano. Puisque c'est lui qui est le maître de la guilde. Et sinon, quoi d'autre dans mon WhatsApp ? Mon WhatsApp, j'ai lu donc les deux tomes. Et sinon, c'était plutôt du Marvel. Donc très rapidement, je me suis descendu l'omnibus de l'ère d'Apocalypse. 1050 pages. Donc évidemment, ça m'a pris du temps. Je me suis fait l'intégrale du premier Silver Surfer de Stanley. Donc voilà, ça m'a pas mal occupé. Et puis d'autres trucs Marvel. Donc j'ai été pas mal occupé là-dessus. Et puis, il y avait un peu moins d'actualité, si à part la trilogie de Chuck Winding, d'ailleurs, dont je te remercie de m'avoir orienté dessus. Puisque je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Vraiment. Je t'en prie, ça va d'ailleurs faire l'objet de mon WhatsApp. Eh bien du coup, vas-y, ça fera une transition. Mon WhatsApp en deux temps. Donc le premier temps, ça sera comme Thomas l'a dit, la fin de cette trilogie de Chuck Winding que j'ai vraiment dévorée. J'ai retrouvé ce qui me manquait dans Star Wars depuis le début de l'ère Disney et le renouveau du canon. C'est-à-dire une ambiance géopolitique, stratégique des différentes factions en force. J'ai trouvé donc le deuxième roman de la trilogie était extrêmement bien fourni, qu'il était très bien rythmé également. C'était très, très agréable. Et puis, j'ai attaqué à la lecture du tome 3 qui m'a un tout petit peu moins emballé. C'est-à-dire que j'ai été légèrement déçu de la bataille de Jakku parce que c'est une bataille... Alors, je ne l'ai pas lu encore. J'en suis à la bataille du 3. Voilà. Il est très bon aussi, ce volume, mais je le trouve... Voilà, pour moi, le deuxième, c'est vraiment le meilleur de cette trilogie. Le deuxième, je lui mettrais un bon 17 sur 20. Le troisième, je lui mettrais un bon 15. Donc, on reste quand même dans le haut du panier. Et comparé, évidemment, au premier volume, comme beaucoup d'entre nous et de nos auditeurs, je pense qu'il n'y a pas photo entre les trois volumes. On comprend mieux également Snap. C'est un personnage que j'avais du mal à reconnaître dans le premier volume et que là, je trouve, a été bien mieux abordé. Et puis, je ne sais pas. Je trouve que c'était bien écrit quand on a... Les batailles n'étaient pas toutes en même temps. Par exemple, la bataille de Kashyyyk finissait avant que celle sur la planète de la Nouvelle République commence. C'était vraiment bien rythmé. Je trouvais qu'on était toujours entraîné et c'était vraiment agréable. Et à côté de ça, du coup, j'ai lu également le Battlefront 2 de Inferno Squad. Alors que j'ai apprécié, j'étais un poil déçu parce que je l'ai trouvé vraiment long. Je m'attendais à quelque chose de plus pêchu, de plus rythmé aussi. Par contre, j'ai adoré le début et la fin qui était vraiment exceptionnel avec ce plan du BSI et tout ça. C'était vraiment terrible. Et en fait, ce que j'ai fait pendant la lecture de ces trois romans, c'est que je me suis refait les cinématiques de Battlefront qui, sur YouTube, sont montées comme un film qui se déroule en français, donc avec les voix françaises, notamment Salle de l'Empereur et tout ça. Et j'étais complètement plongé dans l'ambiance. L'ambiance Star Wars d'après épisode 6. Tous ces trois romans plus cette vidéo de plus de deux heures m'ont accompagné. Et vraiment, j'ai retrouvé l'entrain de Star Wars comme je pouvais l'avoir il y a 10-15 ans et qui était un petit peu émoussé ces deux dernières années, on va dire. Sincèrement, c'était une super super expérience, quoi. Je recommande à tout le monde, ceux qui ne l'ont pas lu, le roman Battlefront 2, faites-vous les vidéos sur YouTube en même temps. Elles sont montées, ça fait des vidéos de deux heures, ça fait comme un film. Et vous entrecoupez ça et c'est vraiment immersif au possible. Les vidéos du jeu, donc. Ouais, 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 ouais. Les cinématiques du jeu, elles sont montées avec un tout petit peu de, comment dire, il y a un petit peu de scène dans le jeu. Donc il y a les cinématiques de gameplay, voilà, merci. Mais il y en a très très peu et ça fait vraiment une histoire qui se déroule, c'est vraiment très très bien fait. Et surtout, c'est canon. Voilà, ça c'est pour mon WhatsApp, on va dire, littérature. Et je voudrais enchaîner sur un deuxième WhatsApp, donc ça sera un peu long pour le WhatsApp et je suis désolé, je m'excuse déjà auprès de Danny. J'ai écouté une émission du podcast Faucon Millenial il y a quelque temps. Donc c'est une émission à laquelle Danny a participé récemment d'ailleurs. Donc cette émission, c'est un podcast que j'écoute régulièrement dans tous mes podcasts de Star Wars qui sont dans ma playlist. Et il faisait le débrief de Rogue One. Et en fait, ce débrief de Rogue One s'est conclu en quasiment opposant les personnes qui ont apprécié Rogue One avec les personnes qui n'appréciaient pas l'épisode 8. Donc évidemment, je me suis senti vraiment concerné par l'émission parce que j'étais dans ce cas-là, mais je n'ai pas du tout aimé le ton qui a été employé par les animateurs qui participaient à l'émission. Parce qu'en fait, ils disaient que si on aimait Rogue One et qu'on n'aimait pas l'épisode 8, en fait, grosso modo, on était un vieux con parce qu'on n'allait pas de l'avant. Et ça m'a un peu gêné, ça m'a un peu dérangé. Donc je me suis fendu de quelques tweets que je leur ai adressés sur leur compte Twitter auxquels ils n'ont pas répondu. Je pense que peut-être ils ne voulaient pas... Ils ne voulaient pas parler à un vieux con polémiqué, peut-être ? C'est possible ? Peut-être parler à un vieux con, voilà. Donc je vais lire un morceau quand même... Je vais lire un petit morceau de ce que j'ai écrit. Donc je leur ai dit que j'appréciais le ton, mais que j'étais un peu perturbé par l'épisode et que ça rejoint donc un constat, une impression que je me fais depuis quelques mois et qui n'est pas du tout lié à eux, mais qui est lié à la communauté Star Wars. Je leur précise qu'effectivement, The Last Jedi a divisé la communauté des fans, qu'également il y a des trolls qui se sont un peu rajoutés sur le sujet, qui se sont emparés du sujet pour en mettre des couches et des couches. J'ai précisé que je n'aimais pas l'épisode 8, mais que j'avais mis 4 jours à déterminer mon avis complet sur ce film, que c'est un film que je trouve absurde, mais que je défends les points positifs qu'il y a à l'intérieur du film, notamment le traitement de Luke, de l'Ordre Jedi, l'image... Et de Poe d'Amron. Et de Poe d'Amron aussi, oui, tout à fait. Et depuis un certain nombre de mois, je constate dans la communauté un sentiment de la part des pro-épisode 8 qui me laisse tout autant perplexe que celui des trolls de l'épisode 8. C'est-à-dire que sous prétexte de défendre le film, j'entends des personnes qui le défendent être aussi trollesques à l'encontre des détracteurs du film que les trolls ne le sont envers ceux qui apprécient le film. Est-ce que ne pas aimer le film, ça veut dire absolument être un troll ou être un anti ? Est-ce que ne pas aimer l'épisode 8, c'est trouver que Disney a détruit la franchise ? Est-ce que c'est binaire, en fait, cet avis-là ? Est-ce qu'on ne peut pas apprécier Rogue One et pas l'épisode 8 et ne pas pour autant être un vieux con aigri qui pense que la franchise est entre deux mauvaises mains ? Donc, je précisais que je trouvais Rogue One extrêmement agréable parce que je le trouvais comme un roman de l'univers étendu appliqué au grand écran et que du coup, en plus, des qualités visuelles... Enfin, j'ai trouvé des qualités visuelles même si le scénario était simpliste. Je dis à l'inverse d'un épisode 8 que je trouve absurde, que je trouve pauvre, même si visuellement, il est très, très beau. C'est un film que je trolle un petit peu avec mes amis gentiment parce que je le trouve absurde, justement, et que je suis indéçu de Disney parce que je leur ai fait confiance, que le bilan est globalement négatif pour moi, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils vont faire ne me plaira pas. Ils ont le mérite de faire vivre la franchise. J'attends d'être surpris, toujours, comme je l'ai été avec Rogue One ou sur certains points de vue, comme je l'ai été avec Solo. J'ai envie d'explorer de nouveaux concepts, des nouvelles époques de Star Wars, mais est-ce que, pour ça, ça signifie que je ne dois plus du tout m'intéresser et apprécier les projets qui se déroulent dans la même temporalité que la trilogie originale ? Est-ce qu'apprécier ce qui est dans la trilogie originale fait de nous des vieux cons ou est-ce qu'on a le droit d'apprécier l'entièreté de cette saga et de ce qui peut être développé au sein de l'univers chez Disney ? Je trouve qu'à trop vouloir défendre la cause, on tombe dans l'excès inverse et comme le dit Obi-Wan, on devient très exactement ce qu'on avait juré de combattre. Donc voilà, c'est un avis que j'avais déjà partagé sur une de nos conversations de Star Wars en direct il y a quelques mois et ce sont des choses que je retrouve à travers toute la communauté, quel que soit le type de fan de Star Wars, ça peut être aussi bien des fans de l'ensemble de la saga, des nouveaux arrivants, des personnes qui vont être plus proches de certains films ou de certains types de produits. Et ça commence vraiment à me poser question et je me dis que je trouvais ça déjà dommage que l'épisode 8 ait scindé la communauté, même si je fais partie du camp qui s'est laissé mettre sur le côté. Je trouvais ça tellement dommage que je trouverais encore plus dommage que les gens qui ont apprécié l'épisode 8 s'en prennent à ceux qui ne l'ont pas apprécié et tombent dans le même travers en fait. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager, donc je ne sais pas si... C'était court comme What's Up ? Ouais, pas tant que ça, mais j'avais vraiment besoin de le partager parce que... Ça va, du coup tu vas mieux ? Voilà, c'est ma thérapie, bonjour, je m'appelle Louis et je n'aime pas l'épisode 8. Ouais, bon c'est important. Alors tout le long, moi je ne te cache pas, j'avais envie de répondre à chacune de tes choses. Alors je te fais juste une petite réaction très courte à ce que tu viens de dire pour pas qu'on perde de temps là-dessus du coup et qu'on ne refasse pas les débats d'épisode 8. Non, le but ce n'est pas de faire une polémique. Mais globalement je comprends ce que tu dis et je suis à peu près d'accord avec toi. Mais d'autant plus que j'aime de plus en plus Rogue One et je vois de plus en plus de défauts à l'épisode 8, même si je l'aime toujours, mais un peu moins qu'avant peut-être. Mais ça ne m'a pas gâché pour autant le plaisir, tu vois. Mais il y a des trucs qui me gênent quand même maintenant un peu plus qu'avant. Mais tout ça pour dire que, voilà, comme tu dis, les choses ne sont pas binaires et que peut-être le côté un peu troll des deux côtés, de toute façon on le sait, la haine met la haine, je n'arrive plus à parler, etc. Donc peut-être qu'à un moment, la réaction un petit peu trollesque ou provocatrice de certains ont emmené les autres à l'endroit exactement sur la position qu'ils allaient jurer de défendre. Ils sont aussi un peu passés du côté obscur aussi, mais pas tous non plus. Non, non, bien sûr, je ne fais pas de généralité. Comme dirait Yoda, c'est un défaut de plus en plus répandu parmi les Jedi. Je trouve que c'est un petit peu, ça représente bien un peu ce que je développe là. C'est-à-dire que je l'entends de plus en plus, comme si les extrêmes se tendaient les uns les autres. Peut-être que c'est à l'approche de l'épisode 9, peut-être que c'est naturel et que la pression va retomber après parce que cette partie-là sera terminée et puis on passera à autre chose. Et puis il y aura The Mandalorian, et puis il y aura la série Kenobi ou ce genre de choses qui vont peut-être... En six mots, Loïc, on va conclure à chacun son Star Wars. Oui, oui, oui. Bon, et bien voilà, on va conclure comme ça. On passe au concret ? Et bien oui, je vais donc annoncer nos plus récentes émissions. Donc récemment, Sébastien et Raphaël ont enregistré un numéro au collector. Ils reviennent sur l'ensemble des produits dérivés, on va dire, taille réelle, donc Master Replica, Anovos et compagnie, et puis sur les maquettes répliques de celles des films. L'émission également Star Wars en direct numéro 71, où Jean-François, Julien, Fabien et notre nouvelle arrivante que nous saluons, Cécilie, discutent un peu de toutes les récentes actualités sur Star Wars. On y trouvera notamment une grosse pastille sur le site Trooper, récemment dévoilée. Et puis l'émission Star Wars Clone Wars, numéro 44. Donc c'est une émission qui revient. Nous avons décidé de terminer des arcs de la série, avant la reprise de la saison 7 en fin d'année, puisque c'est une série d'émissions qui avait été laissée un peu en jachère pendant les années 2000. Et puis toute l'équipe avait un peu envie d'y revenir. Donc sur cette émission, David, Fay et toi-même, Tom, vous débriefer de l'arc de... Nice Sisters ! Et d'ailleurs on t'attend sur Mortis. Parce que toi, t'es un intégriste de Mortis, donc... Voilà, moi j'essaierai d'être là pour Mortis. Et donc du coup, j'enchaîne sur nos prochaines émissions, puisque une émission Clone Wars sera bientôt enregistrée également, et où l'équipe s'attardera sur l'arc de la 501ème avec Krell et Umbara. Donc c'est une émission que j'aurais rêvé de faire également, parce que c'est un arc que j'apprécie énormément. J'en profite pour remercier donc nos partenaires, Star Wars The Le Net, SiteClan.net, Star Wars Universe, Planet Star Wars, Star Wars Geek Québec, le Space Trash Show, et Génération Star Wars et Science Fiction. Donc maintenant, Thomas, nous allons partir en hyperspace. Avant d'attaquer les reviews à proprement parler des deux volumes annoncés au début de l'émission, nous allons faire un petit point, Thomas, sur... Les news. Les news, enfin pas vraiment des news, mais un planning, reprendre un peu le planning Panini et le planning Pocket, puisque certaines choses ont été dévoilées récemment. Donc pour le mois de septembre, nous retrouvons le volume 8 de Star Wars, qui sera en lien avec notre review de Vador de tout à l'heure justement, et surtout le premier volume de l'ère de la République. Donc ça, c'est la série de One Shot qui était parue. Donc ce premier volume sera centré sur les héros. Donc voilà, c'est un volume qui regroupera les... Je crois qu'il y avait 5 issues AMVO sur les gentils, et il y en avait également 5 sur les vilains. Et ça, ça sortira donc au mois d'octobre, les vilains. Donc un au mois de septembre et un au mois d'octobre. Donc je sais pas si t'attends ça, toi Thomas ? Alors, j'attends ça dans le sens où les personnages de la République, on les voit pas beaucoup. Et également les personnages méchants de l'époque République. Mais néanmoins, déjà que sur des miniseries, ça donne pas grand chose, alors en one shot, parce que si on parle de one shot, là on parle même pas de l'album, on parle du one shot de l'épisode. Voilà, chaque personnage a son propre épisode autocontenu, qui sont regroupés dans le recueil. Il va rien se passer. Moi, j'en ai feuilleté, j'en ai feuilleté en VO. Il y a des petites choses qui sont sympas. Maintenant, je pense qu'effectivement, de toute façon, ça va pas révolutionner l'univers. Les personnages, on les connaît, on nous a déjà narré leurs aventures et raconté, on va dire, les phases principales de leur vie. Donc effectivement, comme tu le dis, il y a peu de risques que... Le seul truc qui va te faire avancer quand tu vas lire la BD, c'est pas de te dire, voyons voir la suite de l'histoire, c'est juste, voyons voir ce que ça va donner avec le personnage suivant. Et c'est juste ça, en fait. Parce que finalement, t'es pas tenu en haleine, là. Comme par exemple, je dis pas lequel D2, j'ai vraiment surkiffé, mais il y en a un D2, waouh, je l'ai descendu d'un coup, quoi. Et franchement, ça, on vivra peut-être pas de la même manière, quoi. Ah ouais, c'est vrai, il m'en reste deux persos que j'ai pas vus, ça peut être sympa. Et par contre, le Star Wars 8, là, qui va être sur les calamariens, j'ai hâte de voir, parce que c'est un crossover, mais avec une temporalité éloignée. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, c'est pas réellement un crossover. C'est plus un... C'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est pas réellement un crossover. Mais c'est très bien fait, justement. On reviendra dessus tout à l'heure. Ouais, dans le sens où les personnages se croisent pas, voilà. Donc au mois d'octobre, également, il y aura une anthologie. Donc ça, c'est très drôle. Il y en aura une en octobre et une en novembre. En octobre, ça sera Je suis Dark Vador. Donc à la manière de ce que Marvel a fait avec ses personnages principaux. Qu'ils ont pompé sur Band Comics, d'ailleurs. Sur le concept. Qu'ils ont pompé sur Urban, mais qui sont très intéressants, notamment pour découvrir un personnage ou l'univers, je trouve. Là, ça sera donc sur Dark Vador, avec que du matériel récent. Tout du matériel... Donc que du canon. Que du canon. Mais donc du coup... Moi, j'ai regardé le contenu. C'est un peu dommage, parce que ça veut dire que tu vas aller chercher... Si, par exemple, nous qui sommes complétistes, on a toute la saga, aucun intérêt, quoi. Ah non, pour nous, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un à qui on voudrait faire découvrir, mettre un pied à l'étrier. C'est l'album idéal. Nous, sincèrement. Et alors, par curiosité, ils tapent dans quoi, alors, du coup ? Ben, en fait, dans la première série Vador, dans un annual, dans la deuxième série Vador, dans la troisième série Vador. Et il y a même quelque chose qui, dans ce jeu Sudark Vador, va être publié en même temps que l'épisode dans le kiosque du mois. Pour moi... Vraiment très peu d'intérêt. Ouais, mais une anthologie, ça se fait quand t'as des dizaines d'années sur un personnage qui a grandement évolué. Là, bon, deux petites séries qui ont duré trois ans, c'est pas non plus... Enfin, pour moi, ça mérite pas une anthologie. Non, franchement, c'est pas faux. Non, non. Maintenant, voilà, bon, je la mentionne parce qu'elle est là. Et alors, donc, il faut savoir aussi que le one shot sur Beckett, qui était sorti pendant la période de Solo, donc, sera placé dans le mag. Donc, il est pas annoncé pour l'instant s'ils le replaceront dans un album librairie. Mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent l'avoir et qui ne savent pas dans quel volume il sera publié éventuellement, il sera dans le mag du mois d'octobre. En novembre, on aura l'anthologie « Je suis Luke Skywalker », donc sur le même principe de salle de Vador. Pareil pour vous. Donc là, j'avoue que je suis pas allé voir le détail, mais... Ouais, mais ça va être la même idée. C'est évidemment pas l'idéal. Et je voulais rebondir juste sur Beckett. Aurélien Viveste nous avait dit qu'a priori, il se débrouillerait pour que tout soit dans les albums. De mémoire, c'est ce qu'il nous avait dit la dernière fois, mais que des fois, ils ont un petit bourrelet qui traîne et ils savent pas où le caser, mais qu'un jour ou l'autre, ça tombera quelque part, quoi. Donc, moi, j'achèterais pas le magazine et je préfère avoir tout en album, quoi. Oui, oui, on est d'accord. C'est sûr que pour la collection, c'est plus logique. Et on peut remercier Panini de jouer le jeu, voilà. Mais au moins, au moins, ils l'ont annoncé aussi, comme ça, les gens peuvent s'y retrouver. Donc, j'enchaîne sur novembre où on aura le quatrième tome de Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, donc le dernier tome. Le quatrième tome également d'Afra. Donc, l'anthologie Luxe Keiboker. T'as dit le quatrième ou le dernier d'Afra ? Alors, Afra, c'est le quatrième. Vador, ce sera le quatrième et le dernier. Oui, d'accord, parce qu'Afra, ça continue en VO. Afra, ça continue, ouais. D'accord, tout à fait. Le Star Wars, donc, une tome neuf. Et puis, donc, l'ère de la rébellion, les héros. Donc, là, même principe que pour l'ère de la République. Au mois de novembre, donc, le volume sur les héros. Et au mois de décembre, certainement, sortira le volume sur les vilains. Même commentaire, en fait. Voilà, pareil. Voilà, même commentaire. Donc, voilà, ça, c'est pour les annonces, pour un peu le planning Panini. Et puis, voilà, il y aura, donc, chez Pocket, donc, je rappelle que ce mois-ci sort Most Wanted. Donc, un des romans qui avait été très apprécié des Québécois lors de sa sortie. Après, donc, il y a un trou. En octobre, Master and Apprentice. Vous retrouverez la critique qui est également sortie très récemment dans les podcasts de Star Wars en direct. En novembre, la novelisation de Solo. Et enfin, en décembre, le roman Force Collector qui est un roman jeune adulte avec un gars qui s'intéresse, enfin, qui se questionne sur le rôle de la Force et des Jedi. Et c'est un prélude à l'épisode 9, tu sais, un peu comme Road to Force Awakened ou des trucs comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, mais sincèrement, c'est un truc auquel j'étais passé totalement à côté de l'annonce VO. Il y avait plusieurs titres comme ça, mais moi, celui que j'attendais surtout, c'était celui sur la Résistance, en fait. Il y en a un avec, enfin, de mémoire, il y en avait un avec Rey et compagnie. C'était pas avec la sœur de Rose ? Non, plus vertueux. Alors ça, je crois que ça en est encore un autre. Mais il y en avait un, il me semblait, avec les membres de la Résistance. Alors, tu vois, c'est un flash qui me revient d'il y a longtemps. Et du coup, je me rappelle que quand ils avaient... Je ne sais pas si tu ne confonds pas avec les romans très jeunesse. Non, non, on les avait critiqués. Non, non, ça avait été annoncé justement avant l'épisode 9. Il me semblait qu'il y avait un truc sur Rose et sa frangine et il me semblait qu'il y en avait un autre justement sur la Résistance. Mais là, du coup, tu vois, c'est le flash mémoire. Alors peut-être que ma mémoire en partie est erronée. Mais par contre, je me rappelle que quand ils avaient sorti ce bouquin, ils m'étaient dit pourquoi ils n'ont pas sorti l'autre qui m'avait fait rêver. Donc voilà. Mais après, ce roman, je l'attends quand même parce que tu pars sur un personnage vierge qui peut-être est un des personnages du film mais on ne le sait pas et du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être du potentiel. Peut-être que les mecs peuvent se lâcher. J'y crois pas beaucoup. Ah ouais ? Moi, j'y crois. Mais bon, après, de toute façon, tous les synopsis un peu bizarres m'attirent un peu. Et envie de sortir du truc épique où, tu vois, ce qu'on dit souvent, c'est que moi, tout ce qui est tranche de vie, j'aime bien parce que c'est plus immersif encore dans l'univers. Alors, il ne faut pas que ça sinon, autant regarder Desperettes sur Star Wars mais là, ce genre de roman, ça peut être intéressant. Ouais, on verra bien. De toute façon, on ne manquera pas évidemment de se le procurer et puis d'en faire une petite review peut-être l'année prochaine. Et justement, l'année prochaine, donc en février, la sortie d'Alphabet Squadron. Donc pareil, c'est un roman que vous pouvez retrouver qui a été critiqué par nos amis québécois il n'y a pas longtemps. Et enfin, voilà, enfin en avril 2020, on rappelle pour toutes les personnes qui l'attendent comme nous deux, le roman sur Ahsoka, enfin. Voilà. Je le remensionne parce que ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler et qu'on l'attend qu'il me semblerait dommage de ne pas le remettre ici. Ah bah oui, celui-là, il nous avait été annoncé en plus à l'époque du live de QC. À la QC en exclusivité, voilà. Donc on remercie encore Lucille. Donc Lucille, si tu as envie si tu as envie de passer d'autres messages en live, sache que nous allons faire encore des émissions de littérature très bientôt. Et bah voilà pour les parutions Pocket, pour le planning Panini, donc un mois de novembre, le mois de novembre qui sera le plus chargé pour tout ce qui est Star Wars. Je pense qu'on peut se prévoir début décembre avant la sortie du film, une grosse grosse émission de littérature si on arrive à tout lire d'ici là. Tout à fait. Donc voilà, si Thomas, tu as quelque chose à rajouter, sinon on peut attaquer les reviews. On attaque ? Donc on attaque maintenant nos reviews. Nous allons commencer avec le volume 6 de Pot d'Amron. Donc Thomas, est-ce que tu veux bien nous faire le résumé de ce volume ? Tout à fait. Et puis continuer avec ta critique. Voilà. Alors en fait, ce tome, en fait, il regroupe les derniers numéros de la série sur Pot d'Amron, à savoir le numéro 26 à 31 et l'annual numéro 2 de Pot d'Amron. Donc on a deux auteurs, déjà Soul et Hauser et ensuite une Zuetta et Brocardo. Et en fait, chacun, on voit une petite différence de graphisme quand même entre l'annual et les autres. L'annual étant quand même de moins bonne qualité comme assez souvent, ne serait-ce qu'au niveau visuel. Par contre, j'ai trouvé que visuellement, enfin déjà, la série classique, elle est vraiment très très belle, ça c'est clair. Et la particularité de ce tome, et ça nous est teasé à l'arrière du tome, c'est que ça se passe après les derniers Jedi. Et ça, dans les émissions il y a longtemps, on en avait parlé et moi je me rappelle que ça avait mis une hype du tonnerre parce que voilà, on allait savoir enfin ce qui se passe entre l'épisode 8 et 9. Bon voilà. C'est pas faux. Dans un sens, ça se passe bien après les derniers Jedi. Sauf que la particularité de ce tome, c'est que finalement, ça se passe après les derniers Jedi, mais vraiment juste après les derniers Jedi. A savoir que les mecs sont dans le faucon et qu'en fait, ils vont nous raconter ce qui s'est passé dans les épisodes 7 et 8, dans on va dire, les trous qu'il y a pu avoir entre les séries. Donc en ce sens-là, je trouve que c'est un petit peu abusé, un petit peu exagéré. et par contre, ça a le mérite de raccommoder en fait des éléments qui nous étaient en fait étrangers. Exemple, comment Poe Dameron, ça se fait qu'il a laissé sa veste et qu'il s'en est sorti. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est plus de l'ordre de l'Easter Eggs. Et surtout, le gros truc en fait que ça permet de raccrocher, c'est où est passé ce fameux Snap Waxley. Snap. Snap Waxley, c'est-à-dire que lui, il faisait partie de l'Escadron Rogue, en plus on l'a vu dans l'épisode 7 et tout d'un coup, dans l'épisode 8, on l'a plu. Alors, l'autre jour, sur le film Star Wars en direct, Sébastien Gallenot, il me disait, mais oui, mais en fait, c'est juste un vieux redcon. Je pense aussi. Je pense aussi que c'est un redcon. Néanmoins, ça a le mérite d'exister et comme il va revenir dans l'épisode 9, ça a le mérite de rendre tout ça canon et d'être un peu plus dans la continuité et plus canon. Donc ça, je trouve ça bien. Par contre, j'espère aussi que les autres persos de l'Escadron, ceux qui sont encore vivants, j'espère qu'on les verra dans l'épisode 9, ça j'y crois moins. Et donc, voilà, c'est surtout ça l'intérêt qu'a les principales histoires que vont nous raconter ce tome. Et ensuite, on a un annual. Alors là, l'annual, il est beaucoup plus anecdotique. Savoir en fait que en gros, Podamron et le tandem Chewbacca solo vétéran, ils se sont déjà rencontrés indirectement sans savoir que l'un était l'autre. En gros, pour moi, un annual qui ne sert à rien du tout. Et voilà, donc c'est, voilà, on va dire que c'est du faux teasing post-épisode 8 et qu'on bouche les trous pour dire que, voilà, on a des trucs à raconter. Ben justement, en fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti à la lecture de ce numéro, enfin de ce volume. Bon, les annuals sont toujours anecdotiques, donc finalement, je ne me focalise pas trop dessus parce que c'est toujours le cas. Ce sont toujours des histoires qu'on pourrait ne pas avoir achetées. Et sincèrement, si on était des acheteurs VO, je pense qu'on ferait l'impasse sur ces histoires-là. maintenant, comme elles sont dans nos volumes reliés, autant faire avec. Ou non, parce qu'on est complétiste. Ah oui et non, parce qu'on est complétiste, mais complétiste dans le foutage de gueule, peut-être pas non plus. Et justement, c'est un peu mon sentiment avec ce volume. Voilà, j'ai adoré la série Podamron quasiment tous les épisodes, quasiment tous les volumes, quasiment tous les dessins. J'ai pas aimé celui-ci. Voilà, je pense que... On sait pas, on sait pas moquer, mais voilà, il y a des choses qui sont pas claires dans le traitement de la trilogie. Et voilà, Abraham s'a introduit des personnages, ils sont pas là dans le film d'après, ils veulent les faire revenir dans le neuf, donc il faut bien justifier qu'il soit toujours vivant. Donc pour justifier qu'il soit toujours vivant, ben voilà, on profite de la série Podamron. On raccroche les wagons avec Résistance, parce que, bah oui, au fait, BB8, il est pas avec, avec Podamron pendant toute la durée juste avant l'épisode 7, parce qu'il est sur la plateforme, machin, sur le Colossus. Oui, ah bah oui, oui, on va mettre une bulle pour dire, au fait, on a récupéré BB8. Bon, ok, ils ont le mérite d'avoir fait l'effort, voilà, d'avoir rendu la chose cohérente. Moi, j'ai particulièrement apprécié quand je l'ai lu, je sais pas si tu te rappelles, je crois que tu avais dû réagir quand je l'avais partagé sur le fil de Star Wars en direct, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment plu, avec sang, qu'on nous dise pas où il était. Et là, on nous trouve, mais c'est le concept du Redcon, on nous trouve une vraie bonne idée qui justifie qu'il soit pas là et que peut-être même ça peut apporter quelque chose. Ah oui, ça je suis d'accord, surtout qu'en plus, la mission, alors la mission, la première mission, celle de reconnaissance de la base Starkiller, j'ai pas aimé du tout. Par contre, la seconde mission, celle où ils doivent aller sauver leur coéquipière, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que je me suis laissé prendre au jeu et que j'avais une réelle crainte pour les personnages. Par contre, voilà, encore une fois, ils détruisent avec trois vaisseaux, ils détruisent 10 000 chasseurs taille, la station des méchants, voilà, tout ça, c'est dommage, ça aurait dû être, je trouve, peut-être plus en catimini, mais bon, ça fait très Star Wars, vous allez me dire aussi, donc quelque part, voilà. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'avoir un volume complet pour raconter toutes ces histoires ? Alors, je sais que c'est un regroupement pour nous, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de passer autant de temps de ces histoires-là ? C'est des histoires auxquelles on aurait pu faire mention, par exemple, dans l'épisode 9, Poe Dameron aurait pu faire une, je sais pas, une phrase en disant, oui, ça correspond à votre mission sur la planète machin, oui, pendant que vous étiez en mission sur la planète machin, nous, on s'est occupé de faire ci, de faire ça, voilà, pourquoi pas ? Un peu comme dans l'épisode 5 quand ils disent, ouais, le chasseur de primes qu'on a rencontré sur World Mountain m'a fait changer d'avis, c'est un peu le genre de phrase qu'on peut balancer dans un film Star Wars en se disant, ah tiens, il y a quelque chose à côté, mais où on n'est pas obligé forcément de le raconter tout de suite. Après, voilà, ils ont fait l'effort, ils ont fait l'effort de boucher tous les trous, ils ont fait l'effort de raconter les personnages, comme je l'ai dit, la deuxième histoire, je l'ai trouvée intéressante malgré tout, même si j'ai pas aimé la race alien, il y a une race alien qui ressemble à des espèces d'insectes avec des bulbes sur la tête, j'ai pas du tout aimé, encore une fois, des designs qui font, qui font et qui font pas tant Star Wars que ça. Ah bah moi, ça m'a fait penser aux genousiens, t'as un genre de genousien. Oui, parce que les pattes, parce que c'est des insectes, mais je sais pas, il y a un truc qui a pas fonctionné sur moi, et il y a ce groupe de pro First Order, il ressemble à une chante de Cobra, de Diageo. moi ça m'a fait exactement pareil, j'ai dit, hop tain, les Diageo. Avec les cagoules, voilà, donc ça c'était rigolo, ça encore à la rigueur, je pourrais voir ça dans un film Star Wars, ça me choquerait pas trop. Bon voilà, donc ce volume, sincèrement, je sais pas, pour moi, ça serait, sincèrement, si vous avez fait les 5 volumes d'avant, il serait dommage de pas avoir le système, ça serait complètement ridicule, par contre, si vous n'êtes pas complétiste, vous pouvez faire l'impasse sur ce volume. Alors, du coup, moi je voulais, avant, tu voulais passer déjà la note ou pas, parce que moi j'avais un petit truc à évoluer. Non vas-y, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter. Voilà, la grosse question que je me pose maintenant, c'est, quid de l'escadron Black ? Parce que, ben voilà, on a Podamon, ben on sait qu'il est toujours là, Snap ou X-Clay, visiblement, il va être dans le truc, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Parce que, par exemple, on avait un perso qui était dans le film, Jessica Pava. Elle est bien dans l'épisode 7, on est d'accord ? Oui, oui. Donc elle est dans l'épisode 7, et bon, ben on la retrouve là, donc tout ça, c'est logique. Donc là, pas de problème. A priori, elle n'est pas dans le Star Wars 8, mais c'est logique, puisqu'elle est partie avec Snap ou X-Clay. Donc là, check, c'est bon, ça passe. Par contre, Karikun, c'est une pure invention du bouquin, puisqu'on ne la voit pas dans le film. Oui, ben c'est pas ce personnage, justement, qui avait été introduit, dans une autre série, je crois, dans la minisérie sur Solo ? Non. Parce que c'était... Non, c'est pas elle ? Non, non, elle est dans... Attends, que je te donne les apparitions. Before the Awakening, c'est sa première apparence, donc c'était avant le réveil, donc c'est les bouquins qu'on avait lus. Ça, c'était les bouquins, ouais. Mais sinon, c'est tout. Non, elle l'est pas. Il me semblait que cet alien bleu aussi, on l'avait... Ah non, là, tu confonds, je confonds. sur Alinda Javos, dont la race, c'est Squamatane, et là, Karikun, tu sais, c'est la copine de Snapwexclay, c'est une métisse, en fait, qui a les cheveux blonds. Oui, oui, avec qui il se marie. Donc elle, elle est pas morte non plus, et on a sur Alinda Javos, qui, elle, est une des seules aliens survivantes, puisqu'on avait un duros, et puis on avait la fameuse race des Belges allongés, dont je sais plus le nom, qui était dans l'épisode 7. Voilà, qui est l'épisode post-logique, à fond. Et donc du coup, elle, c'est une Squamatane, et donc c'est pareil, c'est une nouvelle race qui a été créée, ça m'a fait penser un peu à... comment, zut, à Avatar, quoi, mais en plus petit, quoi. Ouais, c'est pas faux, mais elle, c'était elle qui apparut dans la minissérie de Han Solo. Non plus. Ah si, je suis sûr que si. Elle n'apparaît que dans les pots d'Amron. Alors là, en plus, je suis source Wikipédia, quoi, Wikipédia, donc... Ah, c'était peut-être dans la série Pot d'Amron, alors qu'il faisait une course de voilier. Ah bah oui, c'est ça, oui. Ah bah c'est ça, oui, bah c'est elle, voilà. Ah non. Oui, c'est ça. Attends, tu mets un doute, là, du coup, j'ai un petit doute, quoi. Si, je crois, si, c'était ça, c'était Pot d'Amron qui faisait la planète où il y avait les courses de voilier. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, oui, bah voilà. C'était ça. Oui, parce que sinon, elle est sacrément bien conservée parce que la série Han Solo, ça se passait là où ils font les courses, c'est beaucoup plus jeune. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, tu sais, avec des fois, avec les races extraterrestres, ça aurait pu être possible. Et donc, si tu veux, après, je me suis dit, voyons voir, comment on va pouvoir raccordifier ça. A priori, Gigi, s'il revient, il va se dire, ok, le gars qui joue Snap West Clay, on sait qu'il est dans la bande-annonce. A priori, il pourrait se dire, Jessica Pava, on l'a déjà vue. Donc, elle pourrait aussi revenir. Donc, ok, ceux-là, on va peut-être les revoir les deux. Mais, si on considère, justement, les deux autres, qui ont, donc, sur Alinda Javos, clairement, elle a un physique très particulier puisque c'est une alien. Donc, ça veut dire que lui-même, il faut qu'il ait décidé de la reproduire. Si Gigi, il ne l'a pas pris, à mon avis, c'est fini. Et, à mon avis, il ne va pas s'embêter. Le monsieur, il est tellement haut qu'il ne va certainement pas s'embêter à aller chercher. Oh oui, tiens, en fait, Charles Soule, ah oui, tu as mis un petit alien bleu dans ton truc. Attends, tu vois, enfin, je veux dire, il ne va pas s'embêter. C'est ça. À mon avis, ou alors, belle surprise, quoi. Non, tu as dit exactement ce que j'allais dire, c'est que je ne pense pas que le gars va s'emmerder à ramener ce genre de personnages. Qui, voilà, et tu auras après la sortie de l'épisode 9, un volume, je ne sais pas, hors série de Podamron qui nous expliquera comment certains personnages ont quitté l'escadron Black ou sont décédés entre cette histoire et le 9. Tu vois, ce serait juste un humain, si tu veux, et même la copine de Snap Wexclay, du fait qu'elle soit métisse avec les cheveux blonds, c'est quelque chose d'assez rare. La probabilité d'avoir un pilote qui ressemble à ça, ben, tu vois, c'est... Ben, justement, je trouve que ce serait intéressant d'avoir ce genre de personnage à l'écran parce que c'est... Carrément ! Voilà, ça sort un peu du lot et tu la repèrerais tout de suite dans le film, quoi. Il me semble justement que de mémoire, Ayala Secura, tu sais, la Twilight Bleue Jedi, avait été ajoutée dans un film de Star Wars parce que, justement, elle plaisait dans les comics. Oui, ben, Georges Lucas l'avait repérée dans un comics et il l'avait ajoutée comme ça. Et alors, ça, c'est cool. Et on n'en demande pas plus. de là à ce que ça se reproduise avec la postlogie. Pour moi, ils ont loupé tellement de possibilités faciles, de choses évidentes à faire que je n'arrive pas du tout à envisager qu'ils puissent faire ça. Mais pas du tout. Après, s'ils le font, s'ils le font, super surprise, cross-média à fond, volonté d'harmoniser un univers complet, OK, et je serai le premier à applaudir. On verra. Alors après, oui et non, parce que dans Gareth Edwards, ils nous avaient ajouté Hera et Chopper. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais ça restait une série télé, la valeur du percée est plus élevée. En fait, c'est un peu comme s'il y avait une hiérarchie des normes, en fait, tu sais, et que, ben voilà. Dessins animés ou séries télé, puis ensuite, tout en bas, comics et autres. Et jeux vidéo, quoi. Ouais, voilà. Donc, je ne m'attends pas à ce genre de surprise, sachant que, je pense qu'avec le retour de Palpatine, ils vont avoir quand même beaucoup de choses à expliquer. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de vraiment s'apesantir sur ça. tu fais juste un plan de deux secondes, tu vois, en arrière scène, c'est bon, quoi. Et puis, en plus, des fois, ils créent des aliens qu'on n'a pas forcément envie de voir, bon, ben là, au moins, c'est cool, quoi. Moi, j'apprécierais énormément et c'est vraiment le truc qui me ferait plaisir, toi. Ben, moi aussi. Maintenant, voilà, je ne préfère pas l'attendre et puis si, en tout cas, au visionnage du film, si je vois ce genre de choses en arrière-plan, je penserai à toi tout de suite. Il ne faut pas le guetter, quoi. Non, il ne faut pas le guetter. Donc, voilà. Mais sinon, globalement, franchement, quand je l'ai lu, j'étais plutôt content, même si j'étais déçu par rapport à mes attentes. Je m'attendais vraiment à un truc décisif qui allait se passer entre le 8 et le 9 et ben, un peu déçu quand même. Comme chaque, comme quasiment chaque chose où on attend qu'il se passe, en fait, on attend toujours dans le nouveau canon qu'il se passe quelque chose de décisif et ce n'est jamais le cas au final. C'est le cas dans la trilogie de Chuck Wending parce qu'on peut faire des choses parce qu'on a déjà teasé la bataille de Jakku, même si on ne l'a pas montré. Donc, on peut aller faire quelque chose d'un peu inédit mais un peu plus fort. Pour le reste, c'est quasiment inexistant. Donc, Thomas, tu veux donner ta note ? Mine de rien, j'ai quand même passé un très bon moment malgré ses défauts, je lui mettrais un... J'ai préféré le précédent finalement, le 5, je crois, qui pour moi allait plus loin. Avec l'Orsan qui était 4, tu avais du bout en bout, je lui mettrais 14 quand même. Moi, j'hésite entre 11 et 12. Je trouve que 11 est un peu dur parce que rien que la partie visuelle, elle est quand même extrêmement... Enfin, les plans avec la base Starkiller et tout, je les trouve... il y a ce halo bleu qui s'échappe de la planète et tout, c'est super bien. Même si c'est des couleurs par ordinateur, ça je le sais, mais c'est super bien fait. Juste pour t'influencer, je dirais quand même que même si c'est pas ouf ce qu'ils ont raconté, putain les gars, ils ont quand même fait... Ils ont bossé pour la continuité, et rien que ça, je trouve que ça a le mérite au moins... C'est quand même leur boulot. Oui, mais il y en a qui chient dessus. C'est vrai. Non, t'as raison. Je vais quand même lui mettre 12. Pour moi, ça sera 12. Volume quand même dispensable si vous n'êtes pas complétiste et si jamais vous vous mettez à la série en retard, on peut sincèrement faire l'impasse dessus. Ça nous fait un 13 de moyenne. Donc, c'est quand même un bouquin dans les bonnes notes, on va dire, qu'on met dans la moyenne haute. dans la moyenne haute. Donc, on enchaîne avec le troisième volume de Dark Vador, Seigneur Noir, des sites. Pareil, Thomas, si tu veux bien nous faire le résumé et puis nous donner ta critique. Eh bien, oui, effectivement. Et donc, c'est à nouveau Charles Soul qui est à l'œuvre, accompagné cette fois-ci de Giuseppe Camuncoli. Alors, OK, bonjour pour l'accent. Oui, c'est ça. Et ce tome, il est composé des numéros 13 à 18 de la série Dark Vador, la deuxième série, celle de 2017 et de l'annual numéro 2 de Dark Vador également. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série ? Eh bien, qu'elle se passe sur Mon Calamari. Donc, ça fait un lien justement avec le fameux tome 8 qui va sortir. Et que, donc ça, c'est pour le, on va dire, la série classique. On a également, je vais peut-être commenter déjà l'ensemble de ce premier arc. En fait, en gros, on a nos fameux inquisiteurs qui ont senti qu'il y avait certainement un Jedi sur Mon Calamari. Donc, un Jedi, en l'occurrence, qui influence les Calamariens à lutter contre l'Empire. Je dis juste la trame principale parce que c'est bourré de références et de trucs. C'est dingue tout ce qu'il y a à dire sur cette saga, sur cet arc narratif. Et Vador va donc sur Mon Calamari avec ses copains, les inquisiteurs. pour récupérer le fameux Jedi avec l'appui militaire de Tarkin et de la bande des Impériaux. Et voilà, ils vont rencontrer le fameux roi de Mon Calamari. Et ça, on peut le noter, c'est le fameux roi, enfin, le prince qui avait hérité à l'époque de The Clone Wars. Alors ça, c'est ouf. Et il est accompagné, je donne juste le tempo, de deux grands commandants qui sont Radius et Akbar. et je trouve ça génial. Donc Rogue One et Retour du Jedi. Là, vraiment, les mecs, et plus The Clone Wars. Putain, ça, c'est du cross-média. Et on a une deuxième histoire ensuite qui est une seule issue qui est liée en fait à ce grand arc dans lequel à un moment Tarkin a une dette vis-à-vis de Dark Vador. On en reparlera quand on va développer. Et dans lequel il chasse Dark Vador suite à sa demande en mode donc jusqu'où sur sa planète d'origine en mode épreuve comme on l'avait dans le roman de Tarkin. Donc encore une fois, cross-média, on y va. Et la dernière, donc c'est Terreur Technologique. Et alors là, c'est une intrigue qui se passe de Dark Vador plus ou moins sous forme d'enquête entre les rivalités entre Tarkin et... J'ai perdu son nom. Krenik. Krenik, voilà. Et voilà, comment il se retrouve au milieu de cette mêlée-là. Alors le dessin est dégueulasse, mais pour un annuel, ça se méritait un peu plus. Donc voilà. Juste une précision sur cet annuel justement. Je ne l'ai pas lu parce que ma main j'achète donc les kiosques. Donc toi, tu l'as dans le volume relié. Il devait sortir dans le magazine sauf qu'il y a eu un décalage, il y a eu du retard. Donc cet épisode ne sort que dans le magazine avec les sorties début août. Je n'ai pas pu me le procurer encore. Donc je ne parlerai pas de cet épisode parce que je ne l'ai pas lu. Ok, ok. Eh bien du coup, on tape dans le gras là, ça y est, on y va ? Bah vas-y, vas-y. Eh bien alors, déjà, alors moi ça, alors le truc vraiment qui m'a fait surkiffer mais tout le long du truc, enfin tout le long du run, ça a été, enfin de l'arc pardon, ça a été les références à tous les autres médias Star Wars. Alors déjà, au niveau des films, on commence, il y a énormément de références à la prélogie, ça c'est dingue, et qui sont vraiment habilement placées. Sur le rapport à Obi-Wan, ça commence par un rêve avec Obi-Wan, donc ça déjà, c'est génial. Le rapport entre Palpatine et Dark Vador et aussi à la trilogie, rapport entre Dark Vador et Tarkin. Et on se demande comment ça se fait, enfin moi, quand j'ai regardé l'épisode 4, ça répond à énormément de questions. Comment ça se fait que Tarkin et Dark Vador, on a l'impression qu'ils sont à égalité, voire presque que Tarkin, il est au-dessus de Dark Vador dans l'épisode 4, parce que franchement Dark Vador, il est carrément plus puissant de Tarkin. Comment ça se fait que Tarkin, il en est là ? Et bien tout ça, ça nous est expliqué par un espèce et dans l'ensemble de ce tome, on le ressent, l'espèce de... Il se jauge Vador et Tarkin pour savoir qui va être le préféré de maman. En gros, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est Tarkin qui a gagné à la fin. C'est lui le préféré de maman. Et ça, c'est assez dingue. On est dans cette période post-épisode 3 où Vador a encore toutes ses preuves à faire. L'Empereur n'arrête pas de le mettre plus back-terre, il n'arrête pas de le tester, de lui faire des coups pourris. Donc on est vraiment dans cette ambiance où il est là, il doit faire ses preuves. Alors que Tarkin, lui, ça reste un général qui est là depuis déjà la République, etc. Et du coup, si on commence déjà sur ce lien entre Vador et puis Tarkin, plusieurs fois, on voit que Vador il dit ouais, moi c'est bon, moi je fais mon boulot, toi tu fais le tien. Et que quand Tarkin, au départ, ils ont un peu un rôle transversal. C'est-à-dire qu'il y a le chef et il a deux bras droits, c'est un peu Tarkin et Vador si je résume. Et qu'à plusieurs moments, on sent qu'il y a cette rivalité entre les deux. Et quand à un moment, Tarkin lui dit s'il te plaît, tu peux faire ça ? L'autre, il lui dit attends, c'est pas toi mon boss donc moi je fais ce que je veux et il lui dit non mais c'est différent là, je te demande un service et c'est pour faire plaisir à maman. Ah, bon bah si c'est pour faire plaisir à maman et qu'en plus tu me demandes gentiment un service, je veux bien. Sauf que ça crée une dette. Donc du coup, Vador, du coup toujours pour montrer qu'il est meilleur que Tarkin, qu'est-ce qu'il veut lui dire ? Bah viens donc me chasser en plus à domicile sur la planète où soi-disant t'as un super chasseur et on va voir si tu réussis à me choper. Du coup, au début, l'autre épisode, quand il a commencé, on commence en plein milieu de la chasse, on comprend pas. Et justement, à la fin, on comprend que c'est Vador qui lui a demandé ça et on comprend pourquoi il l'a fait. Et à l'issue de ça, ça tu l'as pas vu justement, bah oui, il te manque la noël, je vais le raconter quand même, c'est que la noël du coup, il est... Alors moi, j'ai lu celui où la chasse, je l'ai lu. Ouais, et bah il y a après. C'est le dernier, celui entre Krennic et Vador. Et la noël justement, pour une fois, il est lié parce que juste après, il va justement sur la fameuse planète-île Scarif pour voir les plans de la Nébuleuse parce que du coup, lui, il a un petit peu mis de côté là-dessus et il va aller voir ce que c'est que ce projet Nébuleuse. Et en fait, Tarkin arrive pour lui faire la morale, il lui dit attends, t'es pas mon chef. Et là, il lui sort un message vidéo de Palpatine qui lui dit attends, maintenant, c'est Tarkin ton chef. Ah. Et alors là, à un moment, leur rapport s'est inversé et leur petite guéguerre, en fait, t'as la réponse à tout ça et tout le long, on sent que Vador, ben voilà, maintenant, c'est bon, c'est plus lui le boss, c'est Tarkin le numéro 1, le bras droit, le préféré de maman, c'est Tarkin. C'est maman qui tranche. C'est maman qui a dit et toi, t'es le numéro 2. Mais par contre, il garde quand même son... une certaine allégeance à l'Empire. Et c'est assez bien expliqué dans cet annuel que t'as pas lu et j'espère que tu prendras plaisir en le lisant. Donc, il y a déjà ça qui est intéressant. Alors ensuite, ce qui est super intéressant, c'est l'élément de Calamariens. C'est-à-dire que ça répond encore à une grosse question. Comment ça se fait, alors qu'on avait l'impression à un moment que les rebelles dans l'épisode 4, c'était une bande d'Ariens, comment ça se fait que tout d'un coup, ben... il y a des aliens avec eux et en plus avec des gueules de Calamars. Et pourquoi ils ont un rôle aussi important ? Eh ben en fait, on la prend là-dedans et on voit que les Calamariens, ben en fait, ils ont de très bonnes raisons d'intervenir avec les rebelles et on travaille beaucoup sur leur technologie donc ça, c'est hyper intéressant et on voit comment, on va pas dire comment, comment le Jedi, en fait, use de son influence, notamment parce qu'il est influencé par les visions de la force, pour faire rentrer, et il les manipule un petit peu quand même, pour faire rentrer les Calamariens dans le truc. Vas-y. T'as oublié justement de préciser que que justement, il y a des Jedi dans l'épisode. Il y a un Jedi ? Il y a un ? Alors non, il y a plusieurs Jedi. Alors on n'a pas eu la même interprétation. Ils sont, ouais, pour moi c'est des apprentis, il les a pris avec lui pour essayer d'en faire quelque chose. Pour moi, ils n'ont pas tous la force. On constate qu'ils ont des blasters, donc voilà, mais pour moi, ils sont vêtus comme des Jedi. Pour moi, c'était des apprentis Jedi. Donc il y a ce maître Jedi qui s'appelle Bar, qui a échappé à l'ordre 66, qui s'est réfugié sur Mon Calamari, sur le Mon Calamari. Donc il a avec lui des élèves, une petite armée, peu importe. Et en fait, il va tout simplement, donc lui, il est un peu conseiller du roi, mais un peu conseiller de l'ombre, parce que forcément, comme il est traqué, il ne peut pas être au grand jour. Donc il influence un peu le roi Lichard. Et donc, mais en même temps, il a eu ses visions de la force, comme tu l'as dit, donc il manipule les événements pour faire germer la graine de la future rébellion. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ambassadeur qui vient, un ambassadeur impérial qui vient un peu donc imposer le rapport de force de l'Empire sur Mon Cala. Puis le roi lui dit, ben non, vous n'avez rien à nous offrir. Nous, on a tout ce qu'il faut. Vous avez plus à nous prendre qu'à nous offrir. Et puis, quand cet ambassadeur repart, sa navette explose, ce qui donne une bonne raison à Tarkin et à Vador d'intervenir directement en disant, ben voilà, vous avez vu, maintenant, vous allez vous soumettre à l'Empire, sinon ça va être le bordel. Donc évidemment, les Mon Calamariens ne vont pas se laisser faire. sous l'influence d'Akbar et de Radius. Akbar qui est donc le chef de la surveillance royale, enfin le chef de la sécurité royale. Et donc, ils ne vont pas se laisser faire et ils vont riposter face à l'Empire. Et c'était le plan du Jedi que de montrer aux Mon Calamariens qu'ils peuvent avoir leur rôle à jouer dans cette guerre. Alors, pour toi, ce n'est pas de la manipulation ? Parce qu'il ne l'a pas mis au courant. Ah oui, d'accord. Parce qu'il ne s'est pas vraiment au courant de leur plan. Si, si, il le manipule et comme tu l'as dit, il a certainement une vision de la force puisqu'il dit, à la fin, il dit, oui, je vois ces vaisseaux s'élever contre l'Empire ou je ne sais plus exactement quelle est la formule. En gros, ils interviendront une première fois dans quelques années et encore plusieurs dizaines d'années après. Voilà. Et donc, c'était vraiment intéressant mais je me dis pourquoi ce Jedi-là, lui, a eu cette vision et pas un autre ? Peut-être parce qu'il était justement sur Mon Calamari et que la force lui a donné. Oui, c'est peut-être ça. Après, voilà, encore une fois, on nous plante un peu les petites graines de la rébellion comme on nous le fait depuis 2015. On nous montre un peu à droite, à gauche qu'est-ce qui amène les gens à entrer dans le conflit, qu'est-ce qui déclenche les événements et je ne me souviens pas d'une fois où ça a été mal fait. Ah non, non, puis c'est super intéressant et c'est vraiment des questions qu'on se pose depuis longtemps et justement, comment ça se fait qu'ils ont encore des vaisseaux dans l'espace ? Comment ça se fait qu'ils ne sont plus sur leur planète ? Enfin, tu vois, toutes ces questions, tu te les poses et on t'explique même qu'en fait, à la base, ces vaisseaux, les gros vaisseaux, c'est des vaisseaux de commerce, ce n'est pas des vaisseaux de guerre et qu'à la base, on peut imaginer qu'après, ils vont les militariser peut-être mais qu'à la base, ils les ont juste fait s'échapper pour protéger un peu la planète et ces fameux vaisseaux sinon, ils étaient détruits et qu'en gros, ils sont vraiment les calamariens en mode, on n'a rien à perdre. C'est ça et je trouve que c'est vraiment... Là, tu disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir d'événements un peu importants dans ce canon Star Wars. Là, je trouve qu'on peut parce qu'on peut nous raconter comment la rébellion est née et dans cette rébellion, il y a eu des batailles, il y a eu des choses un peu intéressantes et importantes. Enfin, ça peut bouger un petit peu. Et ça valorise complètement tous les persos et c'est là où le cross-média est hyper intéressant, c'est-à-dire que l'amiral de Radius, on ne savait pas trop d'où il sortait. Bon, il est dans Rogue One, ok. Et je me rappelle même qu'à l'époque, quand on avait vu, tu sais, le fameux roi Clinard, non, c'est ça ? Lichard. Lichard, Lichard, voilà. Quand on voyait Lichard, je me rappelle, dans Clone Wars, à la base, je ne sais pas si tu te rappelles, son père se fait assassiner et lui, c'est le jeune roi un peu chétif chétif physiquement, mais tu sens qu'il a une telle détermination qu'en fait, il devient super fort. Et je trouve que, en même temps, la morale est bonne aussi parce que ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin d'être un gros balèze énervé pour avoir de la détermination et de la force et il le montre assez bien. Et tout en étant bienveillant malgré tout. Bon, même s'ils prennent une grosse branlée, on est bien évidemment d'accord. Et on voit bien le rôle de chacun des monkes. Tout le monde prend une grosse branlée. On voit bien le rôle, en plus, c'est de chacun des monkes calamariens, donc ça, c'est intéressant. Et du coup, ça fait un lien aussi avec The Clone Wars. Et vraiment, ça, j'ai adoré. Et c'est vrai que moi, les monkes calamariens, déjà, j'adore les races extraterrestres, mais alors là, du coup, en plus, il y a toute la culture qui va avec, les grosses baleines, les cités sous-marines, etc. Et donc, du coup, là, on est dans du Star Wars à 1000% parce que, voilà, ça nous fait voyager, on voit des choses différentes et c'est vraiment hyper intéressant. Et je voulais juste rebondir sur les Jedi. Pour moi, en fait, il n'y a que, Maître Barre, au début, j'ai cru que c'était Sassettine qui est un Ictoshi, donc ça, c'est sa race. Ça, c'est une race que j'adorais, moi. Il meurt sur Kato Nemoïdia. Exactement, exactement. Non, non, non. Moi aussi, j'ai eu le doute. Il meurt tué par l'Empereur pendant le duel par Palpatine. Tu confonds avec Plokoun, exactement. Il meurt dans Par Palpatine. Mais moi aussi, je me suis fait la réflexion et tu peux toujours te dire bah tiens, il a réussi à s'échapper ou... Non, c'est pas lui. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils disent que lui-même, ils en jouent, ils disent t'es pas un Jedi, t'es qu'un padawan, personne ne pourra jamais t'adouber. Et à mon sens, comme je l'ai compris, il y en avait juste une dans le tas de ces jeunes qui avaient la force. Et c'est pour ça que celle qu'ils conservent à la fin. Et qui d'ailleurs réussit à s'échapper. Voilà, bah justement, elle s'appelle Verla, je crois. C'est ça. Moi, je l'ai pris comme une padawan, effectivement. Et c'est une... Je trouve que c'est une porte ouverte parce qu'il l'envoie, il lui donne trois noms de survivants, Yoda, Obi-Wan et Quinlan Vos. Et je me dis que c'est un personnage qu'on pourrait retrouver justement dans le futur aux côtés de Quinlan Vos parce que Quinlan Vos, on sait qu'il n'est pas mort. Et justement, personne ne nous a raconté les histoires après l'ordre 66. On sait qu'il n'est pas mort juste là ou avant déjà ? Non, il y a une liste en fait, dans le comics, dans le précédent volume, la liste de la bibliothécaire, comment elle s'appelle ? Jocastanu. Que Jocastanu, voilà. Que va d'or tu ? En fait, elle a une liste et l'Empire récupère cette liste. D'accord. Et en fait, il y a les noms en orabèche et je les avais vus une fois en traduit et il n'y a Quinlan Vos dedans. Il y a deux, trois noms inconnus et il y a les noms connus, Yoda, Obi-Wan, Quinlan Vos. Donc c'est pareil, l'Empire est au courant qu'Obi-Wan a échappé à l'ordre 66. Donc pour moi, ça pourrait planter la pierre de la... Bon, je m'égare un peu, mais ça pourrait planter la pierre de la série télé Kenobi. Voilà. Ils vont peut-être aller le chercher. Et si on voyait Quinlan Vos dans la série télé ? Et dans l'absolu, ils peuvent mettre Yoda, ils peuvent mettre Ezra. Enfin, allez, on va partir trop loin sinon, on se calme. Donc pour revenir juste sur cet épisode, moi, j'ai trouvé l'ambiance géniale. C'est vraiment... Il y a vraiment... Pareil, il y a du rythme quoi, on ne s'oublie pas. Voilà. Page après page, ça défile, ça défile. La relation entre Tarkin et Vador, Tarkin et Vador est terrible. Le roi Lichard, il est absolument... Je l'ai trouvé excellent. Les choix des Mons Calamariens sont bons, sont cohérents, sont logiques. Et il y a juste un truc qui m'a gêné. Ah oui, dans les points positifs, j'ai noté aussi qu'on était proche de Rebels et de The Clone Wars en termes de visuel puisque même, il y a les ATDP qui attaquent la cité. Il y a une canonnière aussi mais qui est toute grise. Les flashbacks, les flashbacks sont... J'ai adoré les pages flashbacks, notamment celles sur The Clone Wars. Là, c'est vraiment en lien... Ah oui, aussi, j'avais oublié, quand ils vont justement sur Mons Calamariens. Oui, exact. Voilà. Et justement, je trouve ça intéressant parce qu'on a ce lien. Ça s'est construit au fil des ans, cette histoire de Mons Calamari et on va pouvoir peut-être le développer encore dans le futur et justement, je vais y venir. Je vais juste parler de ce point qui m'a gêné un petit peu. Donc en fait, le Jedi se retrouve un peu acculé sur une plateforme avec les Inquisiteurs et puis les... et puis les Purge Troopers, donc les soldats clones qui accompagnent les Inquisiteurs et puis, donc lui, il arrive à les reconnaître en fait. Donc lui, il reconnaît que Vador c'est Anakin, il le sent à travers la force et il sent... Il a le nom des anciens Jedi qui sont devenus des Inquisiteurs. Et donc, en fait, il dit, oui, moi j'ai étudié l'ordre 66 et tout ça, enfin j'ai étudié la Purge des Jedi et tout ça. et en fait, il déclenche l'ordre 66, c'est-à-dire qu'il va dire aux clones exécuter l'ordre 66 et les clones vont se retourner contre les Inquisiteurs. Alors, j'aime bien l'idée parce que j'ai trouvé que c'était intelligent et que ça m'était... Je m'y attendais vraiment pas. Voilà. Maintenant, en y réfléchissant, est-ce qu'un Jedi pourrait vraiment déclencher l'ordre 66 ? J'ai la réponse. Parce qu'il y a la puce. Exactement. Exactement. Et dans... Je ne sais pas si tu te rappelles, dans Star Wars Rebelle, justement, les clones Rex et compagnie, ils disent, nous, on n'a pas suivi l'ordre 66 parce qu'on a enlevé la puce. Mais si on n'avait pas enlevé la puce, mécaniquement, on ne pouvait pas ne pas le faire. Oui, je suis d'accord. Ça, je me suis fait la réflexion maintenant. La question que je me pose, c'est, est-ce qu'un Jedi peut déclencher l'ordre 66 ? C'est-à-dire que, grosso modo, si les clones vont au Starbucks et qu'on leur dit, vous avez l'ordre 66, est-ce qu'ils se mettent à chercher un Jedi et à essayer de le buter ? Voilà, ça, c'est vraiment le seul truc qui m'a embêté. Je suis allé chercher loin, mais il y a tellement peu de négatifs sur ce volume que du coup, voilà, j'ai cherché un Jedi. Ok, je te le conçois. Alors, c'est le seul défaut. Voilà, mais c'est le seul défaut. C'est le seul défaut. Et donc, du coup, ce roi Lichard, qu'on voit là, qu'on développe, on va le retrouver dans le prochain volume de Star Wars. Donc ça, c'est des histoires que moi, j'ai déjà lues. Ah, mais j'ai pas lu. Parce que je les lis en casque. Ah, je suis trop content. Et plus vieux, non ? Plus vieux, plus mûr ? Ah oui, oui, alors ça se passe à l'époque de la trilogie originale, donc il est beaucoup plus vieux et il y a justement tout un enjeu autour. Parce qu'à la fin, il se retrouve dans un caisson, là, on le voit dans l'épisode, et il y a toujours un enjeu autour du roi dans le caisson, Et donc, c'est super intéressant parce qu'en plus, dans le kiosque, il y avait, les épisodes étaient en même temps, donc moi, je lisais du Moncala trilogie originale. Ah, génial. Et puis du Moncala un peu posté, par contre du coup, tu savais qu'il survivait le roi Lichard ? Bah oui, je savais qu'il survivait parce qu'on le retrouvait après, mais si tu veux, pour moi, c'était pas un élément essentiel du... Et un autre truc que j'ai trouvé génial aussi, c'est le fait qu'ils ramènent les Quarennes parce qu'ils auraient pu zapper cette espèce géopolitique, or, depuis le début... Oui, il y a une mention. Bah non, il n'y a pas qu'une mention, ils font partie de la guerre, et c'est des Quarennes qui sauvent le roi Lichard. Oui, parce qu'ils doivent prendre part à la bataille. Et ça, c'est hyper important parce que je me rappelle qu'à l'époque, même il y a eu des époques, à l'époque de la guerre des séparatistes, où les Moncala-marriens et les Quarennes, ils se battaient entre eux sur la planète. Ils avaient des divergences. Et que là, face à l'Empire, ils font encore... Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de race ou de culture qui, à l'époque, étaient ennemis qui arrivent à se lier entre elles. Et je trouve que le message, il est beau, et que les Quarennes qui sauvent le roi Moncala-marriens, je trouve ça cool. Tu vois, vraiment, il y a énormément, il y a plein de trucs et je n'arrive même pas à tous les avoir parce que je n'ai pas pris des notes, je ne suis pas aussi studieux que toi, mais il y a vraiment énormément de choses qui sont géniales. À chaque fois, je me disais, mais c'est vraiment trop cool, quoi. Et je crois que Charles Soult, je pense, c'est le meilleur auteur du nouveau canon, mais sans faute. Moi, je n'irai pas jusque-là parce que, par exemple, le précédent volume qui se passe... Je ne sais plus si c'est le précédent ou c'est le suivant sur Mustafar avec la forteresse. C'est le suivant. C'est le prochain ou c'était celui d'avant ? Tu mets un doute, là. Non, c'est peut-être plutôt le prochain. Oui, c'est le prochain. voilà. Donc, j'ai moins apprécié cette histoire parce que je l'ai déjà lu. Le précédent, c'était Jeocastanu, justement. Ah oui, celui-là était très bon aussi. Donc, voilà, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur auteur du canon, mais en tout cas, lui, il a l'effort de référencement. Oui, c'est ça qui est appréciable. Dans l'univers Marvel, il le faisait aussi. voilà. On peut... Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Sinon que... Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais regardé The Clone Wars, je m'étais dit « Ah, Mon Calamari, je ne le voyais pas comme ça. Et puis, c'est quoi ce prince à la con qui arrive ? » Et en fait, je me rends compte que The Clone Wars, à l'époque, qui était énormément critiqué quand ils amenaient des nouveaux personnages, en fait, ils ont mis des bases qui, aujourd'hui, maintenant qu'elles sont reprises, sont hyper valorisées. Tu vois ? Et là, ça ne m'a donné qu'une seule chose. Là, en plus, on est en train de se refaire tous les The Clone Wars pour les faire en épisode avec Star Wars en direct. J'ai envie de me remettre dedans. J'ai envie de revoir ces arcs. Tu vois ? Enfin... Je me suis fait la même réflexion en faisant l'autre jour les Night Sisters. à l'époque, on critiquait, mais aujourd'hui, en fait, ça devient... Parce que le temps passe, ça devient hyper canon et ça devient des références et je trouve que c'est vraiment très bien que les auteurs aillent prendre là-dedans parce qu'en plus, c'est des personnages qui, dans notre tête, existent et on est tellement contents de les revoir et qu'ils aillent faire encore ce cross-media. Moi, j'adore ça. Vraiment. Puis alors, ce bouquin-là, il m'a vraiment mis une claque. Je l'ai descendu, je te dis, en une après-mère. D'un coup. Bah oui, ça se lit très très vite. Très très bien. Et alors ? Et ce que tu... Ce que je rebondis juste sur ce que tu as dit sur Clone Wars, c'est que, en plus, ils ont raconté tellement de choses dans cette série, importantes ou moins importantes, mais il y a tellement de développement de personnages, d'univers, de planètes, d'organisations... Et de visuels ! Et de visuels que, franchement, puiser dedans pour vos histoires, c'est du pain béni. La preuve, ils l'ont fait avec Galaxy's Edge, il y a Ondo qui est là, enfin... Il y a vraiment de quoi faire avec cet univers et on peut inventer des nouvelles choses. Je suis content quand il y a de la nouveauté aussi dans Star Wars, je l'ai dit en début d'émission. Par contre, n'oubliez pas de vous appuyer sur ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas parce que c'est du passé que... C'est ce qui rend un peu l'univers réel, quoi, en fait. Bah, c'est ça. C'est ça. Surtout que dans The Clone Wars, comme, par exemple, So Guerrera, c'est des personnages qu'on a déjà eus en visuel, qu'on a vu bouger, donc on peut en plus se les représenter plus facilement en les mettant dans un bouquin ou dans un comics parce qu'on les a déjà eus. Alors là, je raconte un petit peu mon appréciation du bouquin. En fait, moi, souvent, quand je lis des BD, j'aime bien avoir un fond sonore. Et par exemple, quand j'ai lu le tome sur Podamron, j'écoutais la musique de l'épisode 8 ou des fois, sur d'autres tomes, la musique de l'épisode 7. Et là, je me suis mis la musique de l'épisode 3 et je trouvais que ça collait à merveille. Enfin, tu vois, t'as l'impression que c'est une prolongation du film, vraiment. Et le fait de rajouter la musique, c'est d'autant plus vrai sur Star Wars que dans d'autres films, que dans d'autres univers. Mais dans Star Wars, quand tu rajoutes la musique, ça paraît tellement vrai. Là, moi, j'ai vraiment pris mon pied. Vraiment très, très cool. Bah, si tu veux nous donner ta note. Eh bien, moi, je mettrais bien, pour toutes ces raisons, un bon 18-19. Eh bien, moi, je te suis parce que j'avais prévu de lui mettre un 18. Et d'ailleurs, on a les commentaires de notre ami Francis. Oui, justement, je vais les lire. Eh bien, vas-y. Donc, sur ce volume de Vador, donc, il a bien aimé les couvertures. Il a adoré les flashbacks d'Anakin, modifiés ou non. Donc, justement, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est la scène d'ouverture du comics. Je l'ai adoré. En fait, pour moi, c'est la mise en image du fantasme de vengeance absolue d'Anakin Vador. Absolue, oui. Donc, il a adoré la gestion de la bataille par Tarkin. L'Empire, encore un petit peu d'équipement prélogique, comme on l'a souligné tout à l'heure. Retrouverait le roi Lichard de Clone Wars, retrouver Radus, retrouver Akbar. Il a trouvé que c'était intéressant de voir la diplomatie impériale, autre que la menace militaire. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec cet ambassadeur. La bataille en surface est sous l'eau. Donc, il a trouvé ça intéressant de voir ça aussi. Les nombreuses surprises que les Monkals réservent à Tarkin. Le Jedi moralement très discutable qui a provoqué tout ça. Les Purge Troopers, leur retournement par l'Ordre 66. Donc, lui, tu vois, il a apprécié ça. Les Inquisiteurs bien personnifiés. Vador qui en profite pour rendre service à Tarkin en échange de ce qu'on verra par la suite. Et enfin, la lecture en parallèle du prochain album de Star Wars. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de parler. Il a dit qu'il adorait les graphismes de Kamounkoli. Donc, rien de vraiment négatif sur cet album. Pour la partie terrain dangereux, il a adoré la partie de chasse. Donc, entre Vador et Tarkin. Tellement de références au roman Tarkin de Luciano. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Thomas. Il dit que ça donne envie de le relire. Donc, moi, je n'irai pas jusque là parce que c'était un bouquin qui était quand même assez bien. Il a beaucoup de temps alors, c'est pour ça. Voilà, si tu as du temps. Viens sur Galaxy Ophiroz. Pour une fois, il dit qu'on a un Vador qui n'est pas complètement invincible. Le tout se terminant en quelque sorte par un match nul. Donc, moi, c'est vrai que je n'ai pas dit mon avis sur cet épisode. Je n'ai pas trop apprécié cette partie de chasse. Je comprends qu'elle soit en lien avec ce qu'on venait de lire. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me gênait dedans qui ne collait pas avec la vision que j'avais des personnages. Et donc, pour le petit annuel, dernière collaboration de Wendig avant d'être banni de chez Marvel. Tout à fait, c'est vrai que Chuck Wendig a été en gros désaccord avec Marvel et donc a été viré il y a quelques mois. C'était par rapport à quoi ? Je ne sais plus de tête mais je me souviens il s'était fendu d'un tweet, etc. Et ça avait fait un petit peu de bruit. Mais je ne sais plus du tout quel était le sujet donc je ne veux pas me dire de bêtises. Donc, il a dit que c'était intéressant pour les liens avec d'autres oeuvres que les interactions Vador Tarkin et Vador Krennic, le retour sur Géonosis et dans les cavernes avec la Reine comme dans The Clone Wars. Donc, toujours. Puis, une fin référant directement au roman catalyseur encore de James Luceno avec la mère de Jean. Graphisme moyen toutefois. Donc, lui, il conclut en disant que c'était un excellent album. Certains, un des meilleurs. Cette série de Charles Hull est tout simplement géniale. 18 sur 20. Donc, du coup, ça nous fait un 18 sur 20. Voilà. Et puis, puisqu'on a oublié de le dire tout à l'heure, je vais donner son avis sur l'album de Po. Donc, il trouve que les couvertures des comics sont très, très bonnes et que Panini a fait un très bon choix pour la couverture de son album. Il a beaucoup aimé les retours sur l'épisode 7, entre autres ce qu'on avait déjà vu, mais cette fois raconté d'un autre point de vue et aussi comment Po a survécu sous Jakku et la mission de reconnaissance de la base Starkiller dans un Bobseg de l'espace. Donc, c'est pas faux. Ça ressemble un peu à un Bobseg. Donc, les flashbacks de Leia, Chewie Nien-Num qui se frappe les points dans le cockpit du Faucon. Il a adoré. Il a adoré aussi avoir du post-épisode 8, donc comme toi, Thomas. La petite histoire du Black Squadron pendant l'épisode 8 et après. Donc ça, il a vraiment adoré. La tentative de trouver de l'aide les races aliens, les races aliens plutôt cool et l'insurrection pro-premier ordre sur une planète. Donc ça, c'est ce que je disais. C'était le petit point que j'avais apprécié aussi. Il a apprécié que la mission tourne assez mal. Il a vraiment cru que lui aussi, les personnages n'y survivraient pas. Mais il avait lu ça avant qu'on sache le retour de Snap dans l'épisode 9. Et enfin, beaucoup aimer la réaction des connards du premier ordre lorsqu'ils apprennent la mort de Snoke par peau. Donc ça, c'est vrai que c'était une partie intéressante de l'épisode. Ça, je le rejoins aussi. Il dit, bref, pas grand-chose de négatif à en dire. Pour ce qui est de l'annual à la fin, agréablement surpris. Pas par les dessins très ordinaires, mais par le contenu. Il a bien aimé retrouver des vaisseaux de la prélogie. Plus Han et Chewie qui donnent un coup de main à la résistance sans que personne ne le sache. Et le petit flashback de Han barbu derrière Leia qui tient Ben en bébé. Il a aussi apprécié le flashback de Leia, enfant avec son père sur Alderaan. Et enfin, que Leia est prête à tout pour aider la résistance, même à vendre les archives d'Alderaan. des réponses à beaucoup de questions. Et il lui met également un 18 sur 20. Donc ça fait qu'on est à 14. Ce qui va faire remonter la moyenne. Donc ça passe à en acheter. Oui, ça passe à en acheter grâce à Francis. Donc voilà pour nos reviews de ces deux volumes. Je pense que vous allez nous entendre prochainement puisqu'il y a d'autres albums qui sont parus ou qui vont bientôt paraître et sur lesquels nous allons devoir revenir. Pour nous joindre sur Star Wars Network, pour nous laisser vos commentaires, l'adresse studio.starwars.direct ou sur la page Facebook, évidemment. Les prochaines émissions, je les ai mentionnées en début d'émission et il y a également une émission qui doit être enregistrée ou qui l'est déjà sur Throne Treason, donc le troisième volet de la trilogie Throne ou qui est déjà paru, je ne sais plus. Il y a tellement d'émissions. En ce moment, Star Wars en direct, on est gâté. Il y a des émissions quasiment tous les jours. Et puis avec la suite, l'actualité n'est pas à son compte. C'est clair, là, c'est que le début. À mon avis, quand il va y avoir The Mandalorian, le 17-9, plus la D23. Je pense que ça va aller crescendo jusqu'à la fin de cette année et que vous ne manquerez pas de contenu de Star Wars en direct. Donc, je voudrais remercier à nouveau les partenaires, à savoir Star Wars The Le Net, siteclan.net, Star Wars Universe, Planet Star Wars, Star Wars Geek Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science Fiction. Je vais remercier également les personnes qui seront en post-production, qui sont dans l'ombre, mais qui sont très actives pour nous permettre de sortir ces émissions et vous permettre de les écouter. Et Thomas, est-ce que tu peux nous dire également comment on peut te rejoindre sur l'internet ? Alors, sur l'internet, à l'usager Tom & Roses sur le Facebook. Et pour ma part, ça sera plutôt sur Twitter à l'usager Lord of the Site 1 ou bien sûr, dans tous les commentaires de Star Wars en direct et notamment des émissions auxquelles je participe puisque je viens régulièrement comme Thomas regarder un peu ce qui se dit pour pouvoir interagir avec vous et ça, c'est toujours génial. Et sur Discord aussi. Nous avons ouvert récemment un Discord avec lequel vous pouvez interagir avec nous directement. Également, nous avons pris d'enregistrer des émissions sur Discord. Ça nous permettra de faire notre émission et vous de l'écouter en même temps et d'interagir avec nous. Pourquoi pas de nous laisser vos commentaires pendant l'émission. Voilà. Donc, voilà pour tout ça. Eh bien, écoutez de la part de Thomas et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous.